Je suis Charles-Emmanuel Berg, je suis le président fondateur de VIPP, un opérateur spécialisé dans l'outsourcing de la relation client. On presse principalement depuis nos plateformes africaines, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Rwanda et en Ethiopie. C'est notre neuvième participation, donc on a été là tous les ans depuis la création du forum par les équipes de Manuel. C'est un lieu annuel de rencontre des prestataires et des donneurs d'ordre qui permet d'être bien au goût du jour sur les nouveautés, ce qui s'y passe, les avancées technologiques, l'ouverture aussi sur des postes de l'expérience client convergents, alors à son client à distance qu'on a l'habitude de prester, qui nous donne une vision d'ensemble plus importante. Et je pense que c'est ce rendez-vous français où on peut avoir ça. L'expérience collaboratoire est très liée à l'expérience client, puisque c'est le miroir qu'on donne. Et quand on est à 6000 ou 7000 kilomètres, ou même à distance, même à un pâté de maison, la relation est importante parce qu'il faut qu'on arrive et dégager de l'émotion. Et l'émotion est le porte qu'à partir du moment où les collaborateurs sont dans un environnement qui leur permet eux-mêmes de dégager des émotions positives. Donc l'expérience collaborateur, c'est clairement l'ère de la guerre de nos métiers aujourd'hui. Donc il faut qu'on mette tout en place pour que les collaborateurs se sentent bien et heureux de travailler dans un univers qui est très informatisé, très structuré, très informatisé. Donc ça se passe aussi bien par des techniques de management qui sont bienveillantes, exigeantes mais forcément bienveillantes, et un environnement de travail qui leur permet de s'épanouir professionnellement. Que ce soit à côté durant leur pause avec des bibliothèques, des salles de sport, des salles de détente, des salles de jeux. Et je pense que là-dessus on a un ADN fort chez nous pour avoir mis ça en place, aussi bien à Yéoné qu'à Kotonou par exemple ces dernières années. On est d'ailleurs suivis par un organisme qui s'appelle Best Place to Work, qui nous permet tous les ans de s'assurer qu'on est bien dans les clous et que les gens sont bien chez nous. Mais là l'histoire s'écrit en marchant, donc je pense que là on a fait un parfum, on a fait une expérience olfactive pour que les gens se sentent davantage bien maintenant sur nos plateaux. Et puis le meilleur reste à venir, donc on continue à réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !